Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment faire apparaître un crédit de TVA sur une déclaration de TVA et comment l'enregistrer en comptabilité. Avant de le faire, nous allons commencer par rappeler ce que l'on appelle la TVA collectée, la TVA déductible, et à quelles conditions apparaît un crédit de TVA. Tout d'abord, plaçons-nous dans le cadre de l'entreprise lorsqu'elle vend. L'entreprise qui vend majeure son prix de vente hors taxe du montant de la taxe qu'elle collecte pour le trésor public. Donc cette TVA, qu'on appelle de la TVA collectée, est alors reversée à l'État. Par conséquent, cette TVA collectée représente pour l'entreprise une dette fiscale sur l'État. Cette TVA collectée est donc un flux monétaire différé à court terme, puisqu'elle sera régularisée à la fin du mois. Et donc, elle va s'enregistrer, comme c'est un flux de sortie, elle va s'enregistrer donc au crédit, en l'occurrence d'un compte de classe 4. Et il s'agit plus précisément du compte 44571 TVA collectée. Inversement, si nous nous plaçons dans le cas où l'entreprise achète, elle va cette fois-ci payer de la TVA sur ses achats à ses fournisseurs, et elle se fera rembourser cette TVA par l'État. On dit qu'il s'agit de TVA déductible, et donc cette TVA déductible, pour l'entreprise, représentera une créance sur l'État. La TVA déductible est donc également un flux monétaire, mais cette fois-ci, il s'agit d'un flux monétaire d'entrée différé à court terme, toujours, puisqu'elle sera régularisée à la fin du mois, et donc, comme il s'agit d'un flux monétaire d'entrée, elle s'enregistre au débit d'un compte de classe 4. En l'occurrence, deux comptes sont possibles selon ce que l'on va enregistrer, soit 44562 TVA sur immobilisation, soit, deuxième possibilité, le compte 44566 TVA sur autres biens et services. Pour être déductible, la TVA doit apparaître sur un document justificatif, une facture pour les achats faits en France, un document douanier pour les importations, et elle doit porter sur l'achat de biens ou de services nécessaires à l'exploitation. A la fin du mois, l'entreprise va devoir compléter une déclaration de TVA sur laquelle la TVA collectée au cours du mois va être comparée à la TVA déductible du même mois grâce à l'opération suivante, TVA collectée moins TVA déductible. Alors, deux situations sont possibles. Si la TVA collectée moins la TVA déductible est supérieure à zéro, l'entreprise a plus de TVA collectée à rendre à l'État que de TVA déductible que lui doit l'État. Par conséquent, l'entreprise a une dette sur l'État, qui en l'occurrence devra être payée au début du mois suivant. Cette dette est un flux monétaire de sortie différé court terme, et par conséquent, comme tout flux de sortie va être enregistré au crédit, et ce sera au crédit d'un compte de classe 4, en l'occurrence le compte 44551 TVA à décaisser. Dans le cas inverse, si la TVA collectée moins la TVA déductible est inférieure à zéro, ce qui est le cas le moins fréquent. Cette fois-ci, l'entreprise aura une créance sur l'État, qu'on appelle un crédit de TVA et qui est donc l'objet de ce thème. Ce crédit de TVA sera reporté en déduction sur la déclaration du mois suivant. C'est une créance, qui est donc un flux monétaire d'entrée différé à court terme, et qui par conséquent, va s'enregistrer au débit, toujours d'un compte de classe 4, et en l'occurrence, il s'agit du compte 44567, crédit de TVA à reporter. C'est donc le compte que nous utiliserons pour enregistrer le crédit de TVA dans la comptabilité de notre entreprise. Illustrons cette situation à partir de l'exemple suivant. La SARL Poulette vous communique les informations suivantes relatives au premier trimestre de l'année N. Pour les mois de janvier, février et mars, nous avons son chiffre d'affaires, ses achats de matières premières et de services extérieurs, et ses achats d'immobilisation, le tout nous étant donné hors-taxe. L'ensemble de ces opérations est soumis au taux normal de TVA, c'est-à-dire 19,6%. D'autre part, on nous précise que dans la balance des comptes au 31 décembre N-1, le compte 44551 TVA à BQC présentait un solde créditeur de 2548 euros, ce qui signifie qu'au titre des opérations du mois de décembre, l'État devait payer 2548 euros à l'État, somme qui doit donc être payée dans les 15 premiers jours du mois de janvier. Première question, calculons le montant de la TVA à décaisser ou du crédit TVA dégagé au titre des mois de janvier, février et mars, et nous ferons les calculs avec deux décimales. Alors, commençons par observer la situation du mois de janvier. Eh bien, en janvier, la TVA collectée est calculée sur le chiffre d'affaires du mois, 460 310 euros, que l'on multiplie par le taux de TVA, 19,6%, ce qui nous donne 90 220,67 euros. La TVA déductible sur ABS est calculée à la fois sur les achats de matières premières et sur les achats de services extérieurs. Nous ajoutons ces deux montants hors taxes et nous les multiplions par le taux de TVA. Nous obtenons alors 57 734,74 euros. La TVA déductible sur immobilisation sera calculée sur le montant des achats correspondants. Donc, 12 123 multiplié par 19,6% nous donne un total de 2376,11 euros. Nous faisons la soustraction TVA collectée moins les deux TVA déductibles et nous obtenons le montant suivant, 30 109,91 euros. Le montant est positif, par conséquent, c'est notre entreprise qui devra cette somme à l'État. Il n'y avait pas de crédit de TVA au mois de décembre et donc la TVA qui sera payée au titre du mois de janvier s'élève à 30 109,91 euros. Au mois de février, nous pouvons calculer les TVA collectées et déductibles de la même manière. Cette fois-ci, lorsque nous allons faire la soustraction TVA collectée moins les deux TVA déductibles, nous allons nous apercevoir que nous obtenons un chiffre négatif. Par conséquent, c'est l'État qui, au mois de février, nous doit cette somme. Par conséquent, quelle est la TVA que nous devons à l'État au titre du mois ? Eh bien, il n'y en a pas. Au mois de mars, nous faisons nos calculs de TVA collectées et de TVA déductibles. Par soustraction, nous obtenons 43 266,02 euros qui est donc le montant que notre entreprise devrait normalement payer à l'État. Simplement, l'État nous devait le mois précédent 12 970,30 euros que nous allons donc soustraire le mois suivant, donc au mois de mars. Par conséquent, la TVA due au titre de ce mois s'élèvera seulement à 30 295,72 euros. Donc, vous l'avez remarqué, en février, l'entreprise a une créance de 12 970,30 euros sur l'État. Par conséquent, elle n'aura pas à décaisser de TVA au titre de ce mois. En revanche, cette créance sera reportée en déduction sur la déclaration du mois suivant. Remplissons maintenant les déclarations de TVA correspondantes. Nous allons commencer par la déclaration du mois de janvier. Alors, au mois de janvier, le montant des ventes hors taxes nous était donné, donc dans notre exercice, il s'agit ici du chiffre d'affaires, 460.310 euros. Donc, c'est le montant que nous allons reporter sur la première ligne. Ce montant doit être ensuite dispatché sur les lignes 7 et 8 en fonction du taux de TVA. En l'occurrence, ici, notre TVA était au taux normal. Par conséquent, nous allons le reporter ici sur la ligne numéro 7 avec, en face, la TVA correspondante que nous avions calculée dans notre tableau en l'arrondissant à l'euro le plus proche. Le total qui apparaîtra donc sur la ligne 14 s'élève à 90 221 euros. En ce qui concerne la TVA déductible, sur la ligne 16 doit apparaître la TVA déductible sur immobilisation. Alors, nous l'avons calculée dans notre tableau ici. Nous l'arrondissons donc à l'euro le plus proche, ce qui nous donne 2376 euros. Quant à la TVA sur autres biens et services, eh bien, elle s'élèvera à 57 735 euros. L'addition de ces deux chiffres nous donne 60 111 euros que nous reportons sur la ligne 21 de la déclaration. Au cours du mois de janvier, nous avons constaté de la TVA à payer. Donc, par soustraction de la ligne 14 moins la ligne 21, nous trouvons le montant dû à l'état qui est égal à 30 110 euros que nous reportons deux fois en bas de la déclaration. Donc, les arrondis sont à notre désavantage, léger désavantage, puisqu'au lieu de payer 30 109,91 euros, comme nous l'avions calculé dans notre tableau, nous devrons payer 30 110 euros, c'est-à-dire 9 centimes de plus. Au cours du mois de février, la déclaration aura l'allure suivante. Donc, nos ventes s'élevaient à 356 010 euros que nous reportons sur la ligne du taux à 19,6% avec, en regard, le montant de la TVA collectée correspondante arrondi à l'euro le plus proche, mais en l'occurrence ici supérieur, 69 778 euros. Je reporte cette même somme sur la ligne 14. Pour la TVA déductible, vous avez compris le principe, j'aurai 15 784 euros sur immobilisation et 66 964 euros pour la TVA sur ABS, ce qui me donne un total de 82 748 euros. Ma TVA déductible est supérieure à ma TVA collectée. J'ai donc un crédit de TVA, nous l'avons vu, que nous allons faire apparaître, cette fois-ci, en bas de notre déclaration, dans la colonne de droite. En l'occurrence, nous allons devoir le reporter sur la ligne numéro 22, 12 970 euros. J'obtiens ce chiffre par soustraction entre les lignes 21 et 14 et je reporte ce même chiffre ici, sur la ligne 24. Cette créance qui apparaît sur la ligne 24 devra être reportée, ligne 19, sur la prochaine déclaration, c'est-à-dire la déclaration du mois de mars, que nous allons faire immédiatement. Au mois de mars, le principe reste le même. Nous avons 430 200 euros de vente hors taxe à 19,6% avec une TVA qui va s'élever à 84 319 euros que je reporte également sur la ligne 14. Ma TVA déductible est reportée comme à l'habitude, 1176 euros sur immobilisation, 39 877 sur autres biens et services. Simplement, cette fois-ci, je ne dois pas oublier de reporter mon crédit TVA du mois de février sur la ligne 19, comme nous l'avions dit tout à l'heure, et en l'occurrence, je reporte donc les 12 970 euros que nous avions calculés sur la déclaration précédente. Ainsi, ligne 20, je dois faire le total des lignes 18 et 19, ce qui me donne 12 970, et ligne 21, j'ajoute les lignes 16, 17 et 20, ce qui me donne 54 023. C'est ce montant-là que je vais retrancher de la ligne 14, c'est-à-dire de ma TVA collectée, pour obtenir la TVA à payer. Et j'obtiendrai 30 296 euros que je reporte toujours à deux endroits différents. Par conséquent, les arrondis ici sont légèrement à mon désavantage, puisqu'au lieu de payer 30 295,72 euros, comme nous l'avions calculé dans notre tableau, nous devrons payer 30 296, c'est-à-dire 28 centimes de plus. Enregistrons maintenant les écritures relatives à la TVA du 1er janvier au 31 mars, en supposant que les paiements de TVA s'effectuent tous le 10 de chaque mois. La première écriture devra être enregistrée le 10 janvier de l'année N. Elle correspond au paiement de la TVA du mois de décembre. Ce montant nous était donné ici dans notre exercice, puisqu'on nous disait que le compte TVA à décaissé présentait au 31 décembre un solde créditeur de 2548 euros. C'est donc cette dette que nous devons solder et constater au crédit un flux monétaire de sortie, puisque nous faisons un chèque pour payer le fisc. L'écriture suivante interviendra le 31 janvier et va constater la déclaration de TVA du mois de janvier. Pour enregistrer cette déclaration, le principe est de solder les TVA collectés et déductibles constatés au cours du mois. Par conséquent, la TVA collectée qui avait été crédité de 90 220,76 euros au cours du mois va être débitée et inversement, les deux TVA déductibles vont être crédités. 44,562 et 44,566. Je dois également constater la dette que j'ai calculée dans ma déclaration de TVA, tout en bas, qui s'élevait à 30 110 euros et je l'enregistre donc au crédit du compte 44,551 TVA à décaissé. Simplement, pour équilibrer mon écriture, vous avez vu que j'ai dû ajouter au débit les 9 centimes que je dois payer en plus du montant que nous avions calculé ici et je les enregistre donc dans le compte 658 charges diverses de gestion courante. Voilà l'écriture qui enregistre ma déclaration de TVA du mois de janvier. Cette TVA devra être payée le 10 février et nous allons donc avoir le 10 février une écriture similaire à celle que nous avions enregistrée le 10 janvier. Simplement, seul le montant change. Il s'agit ici d'une dette de 30 110 euros. L'écriture suivante va constater fin février la déclaration de TVA du mois de février et en l'occurrence le crédit de TVA que nous avons calculé. Le principe sera toujours le même. Nous allons solder le compte de TVA collecté pour 69 777 96. Nous allons solder nos deux comptes de TVA déductibles pour les montants qui apparaissaient dans notre tableau. Et nous allons cette fois-ci constater une créance sur l'état pour 12 970 euros qui était le montant calculé tout en bas de la déclaration du mois de février. Cette somme apparaît bien évidemment au débit puisqu'il s'agit cette fois-ci d'une créance et donc d'un flux monétaire d'entrée différée court terme. Pour équilibrer l'écriture il nous manque ici 30 centimes en l'occurrence côté débit. Il s'agit donc pour nous d'une charge diverse de gestion courante. Le 10 mars nous n'aurons aucune écriture à enregistrer puisque nous n'avons rien à payer à l'état et il faudra donc attendre le 31 mars pour enregistrer l'écriture suivante c'est-à-dire la déclaration de TVA du mois de mars. Nous appliquons toujours le même principe nous soldons donc nos comptes de TVA collecté et de TVA déductible nous allons solder également la créance qui était apparue le mois précédent sur l'état c'est-à-dire les 12 970 euros enregistrés au débit du compte 44 567 donc cette fois-ci nous reportons cette somme au crédit et nous allons remplacer toutes ces dettes et toutes ces créances sur l'état par un seul montant celui que nous avons calculé sur notre déclaration de TVA 30 296 euros somme qui est due à l'état et qui apparaît donc au crédit du compte 44 551 TVA décaissé si nous nous arrêtons là notre écriture n'est pas équilibrée en l'occurrence il nous manque 2 centimes ces 2 centimes nous allons les faire apparaître dans le compte 758 produits divers de gestion courante au crédit et nous avons donc là l'écriture qui enregistre notre déclaration de TVA du mois de mars qui enregistre Sous-titrage ST' 501